Et salut les amis, bonjour à tous, bienvenue sur Billion, ah non, pardon, c'est quoi je me coure en ce moment, je suis trop sur mon live. Bienvenue sur la campagne incroyable et fantastique de Black Flag, vous pouvez voir qu'il y a des magnifiques changements techniques dans la vidéo. On a changé, on a viré les vidéos de Roll20, on est passé sur des vidéos de Discord. Donc vous avez un Discord en plus qui est grand, qui est beau, qui est beau, qui est trop grand, qu'est-ce que... Voilà, qui est carrément mieux, du coup c'est plus pratique pour nous, peut-être, j'espère, au moins vous pouvez voir Nicolas en entier. Ce qui pourrait être bien les gars, ce qui pourrait être très très bien, c'est changer le nom Discord. On va le faire tout de suite, je viens de me rendre compte, parce que j'ai à Ganul, Gowen, Nike The Tentacle et tout, et si on fasse la photo pour vous, on pourrait mettre nos noms. Et voilà, donc il est 21h, 20h59, nous sommes le 28 mars 2023 en compagnie de tous les joueurs. Antoine Vitract, joué par Binou, hop, j'ai grossi la caméra, c'est génial parce que je peux zoomer sur les gens. Charles Dechevreuse, joué par David Dono, Gaillard Poix, joué par Damien, nous avons Icar Caranga, alias le Capitaine Icar, joué par Nicolas, qui a encore des problèmes de vidéo, sa lag et tout, mais c'est mieux. C'est mieux, on ralentit, on le voit mal, mais on l'entend dans les temps. Ça c'est déjà pas mal, sauf quand la vidéo saute comme ce qui vient de se passer, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et pour terminer, nous avons le grandiose, magnifique, il n'y a plus besoin de le présenter car sans lui rien ne serait possible. L'incroyable, merveilleux, sémillant et modeste et juste incroyable et fantastique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre mot divin, exceptionnel, magnifique, tellement beau, M. Korbac. Et coucou, merci pour cette intro, cher Baptiste, cher, je vais dire Elie Pijan, enfin je sais pas, ou cher André. C'est dans le pseudo de serveur qu'il faut changer ? Exactement. Oui, bravo. Moi je sais même pas où c'est les pseudo de serveur, ça doit être là. C'est parce que j'ai fait un clic droit, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Non, non, c'est pas un clic de parole, ce qu'il fallait. J'ai ajouté un pseudo d'ennemis. Ah, je vais mettre le mot en complet. Vous l'avez trouvé où, je vais pas poser. C'est un clic droit sur Black Flag, modifier le profil du serveur. Ah yes, ok. Ok. Ah, j'ai le dit sur mon nom, moi. Ah, c'est parce que j'ai le... Euh, je suis en stream, c'est pour ça. Est-ce que je suis en stream ? On peut modifier notre avatar pour... Mais non, moi je garde le mien. Mon compte. On peut modifier l'avatar pour un serveur uniquement ? Comment vous faites les gars, c'est où ? Ah bon ? Tu es sûr qu'on peut modifier pour un serveur ? Profil de serveur. Profil de serveur. Ah, il veut pas moi. Ah, il faut s'abonner. Nika, comment je change mon nom ? Bah, tu cliques sur ce doigt de serveur. Non, sur Elevian, tu fais clic droit profil. T'es bien dans ton profil. Ah, sur profil, d'accord. Ah, mais d'accord, mais je peux pas le changer. Et après, tu vas dans le profil de serveur. Ouais, tu sais, mais je le serai en plan. Ouais, j'ai pas pour le changer tout de suite parce que je suis en mode streamer. T'inquiète pas avec Nico, vous changerez pas de nom. C'est vachement bien le profil de serveur. Voilà. Voilà. T'es mauvaise langue, Gaillard-Poix. Nico a pu changer. Même Nico a réussi. Attends, je sais pas ce qu'il se passe ce soir. Mais je n'arrive pas à remettre ma vidéo. Puisque du coup, comme elle a disparu, je peux pas faire de clic droit dessus. Je pense. Pour ta vidéo. Ah, oui. Bah, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Je vois ce qui me vient. Le mode streamer à réactiver. Voilà, ok, c'est bon. Ah, bah, voilà. Donc, j'ai Antoine Vitraque, Charles Gaillard-Poix, Isaac Aranga, Campagne et André. Ok, on est bon. Et le jeu en grand écran devant nous. C'est magnifique. C'est magnifique. On y va. C'est bon, on est parti, monsieur. J'ai juste... Moi, j'en ai trois, là, qui s'affichent pas sur la tablette. Bon, au pire, je ferai des alt-tab. J'essaierai... Voilà, je vais faire des allers-retours pour essayer de voir tout le monde. Et puis, on fera au mieux. Bon appétit, cher Gaillard. Merci. Avec le alt-tab, je te vois. Oui, si je fais ça. Gaillard, il ne veut pas s'afficher. Bon. Allez. Oui, je vais faire. C'est pas grave. Attends, vous n'en faites pas. Bon, alors, on va reprendre. Hop, 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 hop. Les deux questions habituelles. Tout d'abord, est-ce que vous avez des questions techniques, des questions de règles ? Non. Non, OK. Est-ce que vous avez des questions sur la storyline, sur des quêtes, sur le fond, sur l'histoire ? Ou des histoires ? Non. Pas pour le nom. Bon. OK. Tout le monde est connecté sur le Discord, oui. Je vois tout le monde. Eh bien, écoutez, les gars, je pense qu'on va y aller, là. Donc, le Previusly, c'est M. Dave, M. Charles Le Chevreuse qui se chargera du Previusly. Donc, je lance la musique, je fais une petite intro et boum, c'est à toi. T'essayes de tenir en deux minutes. Si ça peut t'aider, je me lèverai lorsqu'il te restera toute la moitié de temps. OK. Est-ce qu'il est gentil, ce musul? Et lorsque je dis générique, elle va vous lancer le générique. Vous pouvez déjà cliquer sur le bouton générique. Et je te repasserai la main à la fin pour que tu puisses enchaîner avec le générique. Oui. Donc, je rappelle que là, vous avez quitté Brigandibé, mais ça, tu le diras, mais vous avez quitté Brigandibé. Vous arrivez au port de Carlesia et c'est le festival. C'est le festival. Vérification faite dans les... L'Anne-Manak. L'Anne-Manak, L'Anne-Manak, L'Anne-Manouk. Bref. Messieurs, je vous souhaite une très bonne partie et bonne soirée. On voit l'équipage du Horny. Toute l'équipe qui est réunie. On entend la voix de Joshua Goldstein avec son chronomètre qui dit, il faut étalonner ce chronomètre. D'abord, à distance de Brigandibé. On voit notre navire. Capitaine, on a étalonné. On voit ensuite au nord de Thoratka. Pensez bien à passer au nord de Thoratka. Capitaine, la deuxième partie est bonne. Enfin, la partie au large de Kiera à l'entrée du port. Ça y est, capitaine. On a fait les trois. On pourra rendre le chronomètre à Joshua Goldstein. Dans une taverne à Brigandibé. Tout le monde discute avec l'équipage. On voit des hommes qui embêtent Célestraine Carbis. Elle est là, un petit peu violentée. Issa se lève, pousse un homme. Célestraine se lève à son tour et fracasse un homme au sol. Plan sur le pont du navire. Où Issa et Célestraine discutent. Elle parle de son passé douloureux. Elle le prend dans ses bras, va dans sa cabine. Plan sur le horny qui navigue. Plusieurs jours d'affilée. On voit les îles fouets. On voit un phare sur l'une des îles. On voit la navigation. Et enfin, on arrive en vue de Carésia. Où plusieurs drapeaux volent, plusieurs navires sont dans le port. C'est bon capitaine, on arrive à Carésia. On va pouvoir enchaîner. Excellent générique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le horny est en train de se rapprocher du port de Carésia. Et alors que le navire se rapproche, on voit plein d'autres navires qui sont soit sur les quais, soit qui sont également en train de mouiller à proximité. des barques qui vont et viennent avec de nombreuses cargaisons qui sont déposées au port ou qui sont ramenées sur les navires. Et à l'approche de Blancs sur les quais de Carésia, il y a une effervescence joyeuse. Et encore une fois, lorsque vous étiez venus à la fois précédente, pendant le festival également, on croise des hommes avec des coutumes bariolées, il y a des espagnols avec des habits aux couleurs de la Guilde, en jaune et en rouge. Rejoignez la Guilde ! Rejoignez la Guilde ! Tandis qu'il y a aussi des britanniques avec les couleurs bleu-marine et blanche. Nous avons le plus grand navire ! Avec nous, vous serez protégés ! Et puis un petit peu plus loin, on voit des tics qui sont en train de se tuer les dents, avec leurs chics, ils ont des dents bien crades. On comprend que ce sont des pirates et encore nous avons des personnes avec des tenues noires et des dorures qui sont là pour voter les mérites de l'Empire tyran. Et alors que tous sont en train d'essayer de ne pas y dire les tailles des voutes, on voit la barque, une barque qui arrive encore, puisque les docks ont vraiment chargé à bloc. Et donc, sur la barque, nous retrouvons l'équipage, ou plutôt les officiers du horneau. Et donc, nous avons à bord, nous avons le capitaine Hicard, suivi de tous ses officiers, il démarque sur les docks. Et maintenant, les sociaux, vous dirigez-vous ! Eh bien, messieurs, messieurs, on va se dire, on a arrêté, on est en train de tourner, en fait, on est en train de tourner, ben, on va être à vert, je suis installé, c'est obligé, non, je suis installé, on ne voit pas où on peut aller d'aujourd'hui. Ok, vous arrivez au chien salé, où vous avez déjà eu l'occasion de voir quelques ronds, vous vous installez à une table, et toujours cette effervescence particulière, une joie particulière aussi, que les personnes se retrouvent, il y a des concours de bras de fer, il y a des concours de, il y a des jeux d'argent, avec des fermes et la boîte, des chefs de box, bref, ça joue un petit peu partout, ça boit, ça picole, bref, une soirée qui commence bien. Ah, je ne sais plus que c'était aussi mouvementé. Ça a bien changé depuis la première fois qu'on est arrivé, nous aussi, au moins maintenant, on va prendre ce qu'ils disent autour de nous. Oui, c'est à peu près un petit ami que les dernières fois. Ça fait seulement trois mois, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on était ici. Oui, c'est vrai. Pour tout le monde. Pourtant, ça ne fait que trois mois. Je pense que notre escapade à Thoratka a beaucoup, nous a beaucoup marqué. Il n'y a pas qu'elle, alors que l'on retrace, ici nous avons récupéré notre première carte au trésor que nous avons déterré. C'est là où nous avons atterri, après avoir vécu dans cette mer des flottilles aérée sans savoir où nous allions. Depuis cela, nous avons découvert les origines de ce monde. Nous avons au moins fait une alliance avec les pirates. Nous avons visité plusieurs, nous compré plusieurs royaumes. Non, cette vie était bien remplie sur ces trois derniers mois. nous avons changé de navire. Nous avons changé de navire deux fois. et bien j'ai levé mon verre à ça, du coup. Au changement de navire. À nos trois mois de survie dans cet univers hostile. À nos nombreuses aventures et aux prochaines. Merci. Merci. Pour demain, je pense profiter du finalement un moment que nous soyons vraiment dans l'urgence et que nous partions dès demain pour le village. c'est même plus long du village par exemple. Sinon, si on nous descendre de rester une journée ici pour profiter du festival, je pourrais y vendre plusieurs biens. Enfin, surtout, y vendre le fer ou en acheter plutôt. Ça dépendra du prix. Je sais que je le vendrais très bien à Baltimous. C'est un village de tuc. C'est un village de tuc. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Il y a moyen de faire de belles affaires pendant le festival. Mais nous ne sommes pas ici pour marchander. Si nous en avons l'occasion, je serai le premier à en profiter. Sinon, tant pis. À combien de jours en est-on du festival ? Il vient de commencer ou est-il sur sa fin ? Nous sommes le 15, c'est ça ? Oui. Ça démarre. D'accord. Il sort encore là si nous faisons aller et retour mais après tout, peut-être, saurait-il bien d'en profiter de ce que nous sommes là ? En sachant que notre sommes un peu brissés si nous voulons essayer de sauver la vie du capitaine. Plus longtemps, nous serons au Baltimous pour nous préparer et plus nous avons de chances de réussir. Et vous êtes certain que vous voulez vraiment libérer cette capitaine ? Peut-être un allié de poids pour notre future quête. Nous manquons cruellement d'amis, je trouve, dans ce monde. Mais pourquoi on n'en a pas parlé avec les capitaines de Brigandier ? J'ai essayé. Nous en avons. Nous, nous l'avons. Au niveau du... Vous m'entendez pas ? Je crois que le capitaine a trop bu. Pour libérer cette échéance, vous m'entendez pas. On t'entend, mais ça coupe. Oui. On n'entend pas l'intégralité de tes phrases. C'est chiant, c'est chiant, moi je le sois pratique. C'est surtout comme tu parles avec un gros décalage, tu parles en même temps que nous, tu t'arrêtes en même temps que nous. Parce que même le son voulant... On a deviné ta question, mais on l'entend pas très bien. Même le son, ça s'est coupé. Même le son et plus rien derrière. Lucos, essaye de couper la vidéo. C'est dommage, mais essaye de couper la vidéo, on va voir si ça c'est bon. Avant le son, ça marchait bien, donc j'ai l'impression que c'est vraiment upload qui est mauvais. En tout cas, je voulais discuter encore deux minutes de ce que vous voulez faire pour le lendemain. Allez-y. Je pense que c'est un nouveau village, c'était une journée. Enfin, il me semble pas sûr. On a regardé dans le... Mejeu, tu peux nous afficher un quart de la région qu'on a déjà exploré ? Bien sûr. Comme ça en sera. C'est super, Mejeu. Ça marche. C'était village de Thuc, quoi. Oui. Alors. Ok, on va le faire en deux temps. Parce que si on a mis quatre jours pour y aller, je dirais qu'on a mis deux jours. On en était resté sur place. On a vu... Le temps que ça change. Elle est où, c'est la carte. Ah ouais, il faut que je dézoome un max. C'est ça. Deux jours, si on reste sur les sentiers. Oui. Ah oui, c'était... C'était loin. Deux jours allés, deux jours retour. C'est ça. Si on se dépêche, on fait deux jours allés, deux jours retour et on revient pour la fin du festival et on a une journée pour que je puisse acheter des marchandises à vendre à Baltimousse sur la route du retour. Je vous proposerais plutôt de ne pas prendre de risques et de le faire demain. Ça. Ok. Parce que toute manière de le faire demain ou dans une semaine. Mais c'est parce que je pensais peut-être recruter des hommes. C'est plus facile de recruter pour le festival. Si vous en aviez besoin, je ne sais pas. Je pense qu'elle a récupéré de la ressource et évidemment, si nous devons nourrir des nouveaux marins dans les moments où nous sommes à terre, ce n'est pas forcément une bonne idée, mais nous ne sommes plus maintenant, nous sommes des pirates à succès, mais nous ne sommes plus à quelques... au moment, tout du monde. Justement, il n'y a pas des choses à vendre à Duc que vous auriez vu là-bas. Il n'y avait-il pas... Alors, attendez, il y avait quelqu'un, mais je crois que c'était dans une autre ville. Je vais regarder. Oui, c'était tout à fait ça que je cherchais comme information. Nous avons... Nous sommes 44 à bord du navire. Ah, c'était exact ça. Il me reste, pour le moment, une vingtaine de jours de nourriture pour l'équipage. Largement suffisant si nous n'augmentons pas notre équipe, mais si nous décidons de recruter de nouveaux hommes. Le cas, prévenez-moi et j'achèterai en fonction. On peut nous occuper de faire du recrutement demain. André fait des tractations, Gaillard fait des recrutements. Nous avions visité la ville, donc il n'y a plus rien de particulier à découvrir, je pense. Si, je pense que tu peux toujours en découvrir. Je pourrais... Des petits lieux cachés. Oui, pourquoi pas. J'ai fait un petit essai de couper ma caméra. Est-ce que vous m'entendez plus distinctement ? Un peu plus long, oui. Sur le distinctement, je n'ai pas entendu le membre, mais sinon, je rendrai pareil. C'est ça, mais voilà, on a entendu une phrase un peu plus complète. Pourquoi ça marchait bien ? Quand il n'y avait pas la vidéo. Parce qu'il n'y avait pas la vidéo. Regarde tes réglages sur les cordes, tu te trouves, c'est juste ça. Alors, pourquoi ça aurait changé ? Ok. Messieurs, moi, demain, je m'occupe... Si nous recrutons, je m'occuperai d'acheter quelques vivres en plus. Et à part ça, je n'ai pas forcément besoin de... Et si nous allons à Baltimus, sur cette île-là, il y a un endroit où... Mais je vous en parlerai, capitaine, il y a un endroit où j'aimerais aller. Aussi, je pense que ça pourra nous être utile. C'est au nord-ouest de Baltimus, sur la même île. Sur la même île. Un village dont on nous a parlé. La caméra se retire, elle s'éloigne alors qu'on voit le groupe en train de discuter et la caméra quitte le chien salé, fondu, enchaîné. et une nouvelle. Comment ? Que faites-vous, messieurs ? Don't time. Don't time. Je prends des notes. C'est parti. C'est parti. Tout le monde est là. Tout le monde... Ah, c'est là. Nico, baisse ta sensibilité. Il y a des décos. Ah. Je ne savais pas. Je remets. Parce que j'avais fait annulation déco et je l'avais désactivé. Pour voir gagner du temps. Bien. C'est le don't time. Placez-vous. Je ne suis pas sur le don't time. Je suis sur la map. Bah, t'as qu'à aller sur... Rejoindre. Je suis sur... J'ai repliqué. Ça doit être bon, là. Tu y es, Baptiste ? Non, je suis toujours sur... Je suis sur Rejoindre, mais je suis toujours sur la... OK. Le mode de carib 12. Ah, là, je suis sur la carib 12. Bon, on va. Allez, je te mets à la main. C'est bon. Merci. Alors, Nico, faut que tu te mettes d'un côté ou de l'autre de la ligne. Tu peux pas te mettre sur la ligne. Ah, merde. J'ai envie de voler. Bon, il reste des trucs à visiter, explorer. Oh, ça sert à rien. Enfin, je sais pas, je vais demander... Oh, de toute façon, moi, j'ai besoin d'argent. Je fais jamais, hein. Alors, on est passé. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. On est quels jours, ce genre? Alors, oui. On est samedi. Samedou, c'est juillet. Exactement. OK. Je suis sur les tarifs, c'est bon, mon jeu. C'est moche, on va recruter le samedi. Ouais, ça fait chiant. Il y a des vecs qui vont grassement payer. Mon jeu, je t'ai envoie une question. Enfin, je t'ai posé une question. pour ma dépense d'XP. Ça te va ou pas? Enfin, si c'est possible ou pas. C'est à moi que tu parles? Oui, c'est toi, super. Ah oui, j'ai pas dit super, mais je s'abat. Pardon. Ça, c'est à moi que tu parles. Sur le général, c'est ça? Oui, je t'ai envoyé un Whisper. Ah non. Ah, pardon. Oui, oui, OK. OK. Bon, ben. Bien. Donc, plan sur André qui va sur les quais et qui commence à faire décharger les caisses et qui regarde un petit peu ce qui est proposé. Plan sur Gaillard qui fait le tour du chien salé et quelques autres qui continuent son petit recrutement. Je t'invite à faire ça. Alors, messieurs, vous voulez partir à l'aventure? On va être riche avec vous, c'est ça? Et si vous vous engagez aujourd'hui, demain, c'est jour de paye. Bon, ben, je vais acheter plus de rations que prévues. On va peut-être pas tous les prendre. On a la place. On a les moyens. Bah, des fois, vu des pertes qu'on a eues en peu de temps... C'est vrai que si on veut piquer un autre navire, il nous faut du monde. Vu les boulets... Ou même attaquer un navire. Ça fait logé, le gagneur? Non, excuse-moi, j'ai le tour de... OK. C'est bon, c'est bon. Alors, caractère courtisan, plus 2 dû à la négociation, plus 2 dû à la paye, il y a plus 4. Oh! Les 12 marins prêts à... prêts à rejoindre votre équipage. Je vous laisserai discuter entre vous pour savoir le nombre de marins que vous regardez. Nous avons... Alors, Charles Chevreuse qui, lui, continue son petit tour. Je t'invite... On va d'abord faire... C'est Icar. Icar, donc tu fais un... Tu vois, dans les bas-fonds, tu essaies de discuter avec les pirates. Je t'invite à faire Esprit Philou ou Caractère Philou. C'est ça le cas. Eh bien, Caractère Philou. J'essaye de... de trouver des nouvelles quêtes, des cartes au trésor, des trucs, demander ce qui se passe, quoi. Ok. Caractère... Philou. Un plan de la prison de Baltimus, ce serait pas mal. Bon, je serais... Pourquoi pas. Ta gueule, David ! Tu me niques mon truc ! Bon. On le demandera à Baltimus. Donc, alors... Il est toujours le majeu. Donc, la foudre s'abat sur Charles de Chevreuse. Encore. Encore. au moment où il vient de glisser sur une peau de banane, il tombe sur un tonneau et ça roule, ça roule, et en fait, ça roule en montant. Oui, c'est un tonneau qui monte, qui monte, qui monte jusqu'en haut de la falaise de 72 mètres et ça jette Charles de Chevreuse du haut de la falaise et en dessous, il y a des récifs et des pieux de 20 mètres aussi. Est-ce que le tonneau, ça n'était pas un tonneau de poudre par hasard ? Si, à ce moment-là, il pète parce que justement, il y avait l'éclair qui tombe sur le tonneau de poudre. Donc, je lance un des 20 sur un 1 tout ça arrive. Tu veux que je le fasse, au moins, tu es sûr que ça arrive. Bon, donc, Charles de Chevreuse, je continue son petit tour tandis que discussion avec Icard, lui, discute avec des marins et puis tu te lis d'amitié avec avec d'autres, ça a l'air quand même d'être des pirates et des pirates ou en tout cas des types plutôt louches et ça sympathise plutôt bien et tu comprends qu'il y a un type de Baltimus qui a l'air d'être proche des comment s'appelle des autorités de Baltimus et il aurait été gardien et gardien de la prison et peut-être est-il encore gardien mais en tout cas il loge actuellement dans un dans un bâtiment de Baltimus dans le centre le centre de la cité tandis que Charles de Chevreuse remonte des pieux où il est tombé et surtout qui se balade dans la ville et puis je t'invite à faire un sens lettré difficulté 4 s'il te plaît désolé mais je non il n'y a pas de problème tiens ça va prendre oh ben c'est raté je ne prends que le sens j'ai un dédé vachement élevé je fais des gènes de merde pour ce truc mais c'est pas dans ta balade tu découvres une auberge qui s'appelle la couronne que je vais te faire apparaître je t'y dépose donc Charles de Chevreuse il est là voilà tu vois apparaître la couronne des envies alors elle est où ? j'ai bien une idée j'ai bien une idée pendant que tu regardes la carte nous allons nous occuper plan sur notre ami Antoine Vitrec qui dernièrement avait fait une très belle elle fait forte impression sur Brigand Libé mon cher Antoine tu cherches un petit boulot et on te propose de donner un cours des films je crois qu'on m'avait déjà demandé ça tu as déjà demandé pour moi mais c'est pas grave j'ai appris depuis ça me va très bien je veux pas alors alors tu souples plus souples sur les genoux c'est pas grave c'est pas grave ça va tu as peur là voilà allez 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 vas-y fais moi ton agilité combattant difficulté 4 donc c'est bon c'est vrai le plus souple sur les genoux était malhonnête parce que tu rêves comme un poussier plus fort encore plus fort et donc au milieu de la journée ah oui j'entends tant mieux il faut que je souffrisse un petit peu les genoux c'est bien ça comme un espagnol allez merci beaucoup vous m'avez donné un très bon cours il te paye ce qui était prévu donc t'as fait quoi t'as fait délicieux allez tu vas me faire bah non on reste sur les gains 4 des 4 fois 4 allez c'est parti pourquoi il reste sur les gains il a fait une relance et la relance c'était un dé supplémentaire c'est ça alors relance c'est écrit upgrade du dé oh bah allez on y va allez vas-y 4 des 6 fois 4 oula qu'est-ce que j'ai fait cliquez hein je sais pas ce que t'affirmes ouais oh oh 73 de vide ah bah dis donc ah bah il y a des poutininos qui vont être contentes c'est pas très et tout le monde est passé parfait allez on fait un petit un petit échange au chien salé pour la soirée ça devrait on fait 5 minutes pas plus alors je vous envoie au chien salé j'ai parti j'ai trouvé une douzaine d'hommes prête à rejoindre notre équipage parfait une douzaine d'hommes j'ai racheté des rations vous leur avez promis pour une douzaine de volontaires bon il suffit de s'asseoir moins un verre leur dire que la paix c'est demain et les jambes se précipitent à bord de notre bateau j'ai un petit cours d'escrime pour la peine allez deux bonnes bouteilles c'est pour nous il paye ça il paye ça tourner le vitrac c'est vrai que je pense à dépenser de l'argent on est plein ça s'accumule c'est pour ça que je fais des petits boulots et pendant le j'ai entendu parler d'une personne en ville qui qui aurait travaillé pour les autorités à baltimus et qui aurait probablement travaillé pour la prison et qu'on pourrait peut-être questionner pour essayer d'avoir quelques informations sur sur la prison dans ce cas là peut-être différer notre voyage demain pour essayer de la trouver très bête qu'elle reparte lors de notre voyage je ne sais pas si elle sera quelles sont ses dispositions à nous livrer ces informations devrons-nous utiliser la menace ou la corruption ou ou est-elle en froid avec les autorités actuellement peut-être juste la boue sera-t-elle encline à nous aider pour pas grand chose ça je ne sais pas je regarde dans l'auberge un petit peu autour de nous je cherche s'il y a s'il y a le vieux Nick qui est là tu vas me faire un petit il y a beaucoup de monde tu vas me faire un sens courtisan ou sens ouais c'est le sens courtisan on va dire bon tu ne me vois pas j'ai trouvé une autre auberge sinon l'auberge de la couronne je ne sais pas voilà je ne sais pas si elle est bien ou pas elle pourrait avoir le mérite de tester votre auberge autre personne et potentiellement peut-être autres informations pour ma part j'ai dilapidé notre fortune sûrement remonnaie évidemment nous avons à quel point nous avons rempli j'ai dû acheter pour 10.000 pièces de 8 10.000 et vous vous rendez compte déjà ce que ça représente 1000 pièces de 8 oui mais je me suis dit capitaine que laisser cet argent dans des coffres à dormir ne nous aiderait pas pour nos aventures prochaines alors que les investir pour pouvoir revendre plus cher bien sûr que si ça m'aide à dormir moi avec un grand sourire je regarde le capitaine et imaginez s'il en avait acheté pour cette somme de livres sur les plantes vous l'avez pas acheté sur les plantes dites moi André non j'ai continué à acheter du fer capitaine la demande est élevée et si nous passons à baltimus j'espère bien en tirer 500 pièces de 8 supplémentaires par tête bon on va bien quand nous arrivons à baltimus capitaine nous devrions dormir sur 17.000 à 18.000 pièces de 8 si c'est le cas je vous pardonne merci je ne parlais pas trop fort messieurs il y a des oreilles vous avez raison et bien qu'elle s'approche ça nous fera un peu d'animation ça fait un moment qu'on ne s'est pas battu disons que nous sommes des Oden marchands personne ne volerait des honnêtes marchands une cargaison de fer à voler dans un bateau j'ai acheté j'ai acheté du robe aussi à ça il ne faut pas le dire trop fort chut ah voilà ça on va 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 me jeu ouais petite question juste la personne qui qui est censée peut-être pouvoir nous aider enfin détenir les infos qu'on aimerait j'ai son nom ou le lieu son nom sa description t'as le lieu t'as pas forcément le nom mais tu sais tu sais où il réside c'est pour donc c'est pour ça que j'ai indiqué là dans le chat si vous souhaitez la possibilité de déclencher le gameplay de vol ce soir ou un soir et dans ce cas là il faut un ou deux volontaires qui se chargeront de tenter le vol de cette carte on peut nous faire gagner du temps je veux bien m'en occuper puis ça nous invitera des négociations difficiles moi je peux venir mais je reste si vous voulez tenter une infraction et trouver des choses je resterai plutôt en dehors à faire le guet voire à venir à la rescousse si jamais il y a du grabuge en termes de règles Nico je crois que tu étais AFK tu étais plus là quand Damien nous a expliqué c'est bien le mode les cinq étapes c'est ça Damien ? c'est cinq étapes avec des tirages de caractéristiques aléatoires donc en fait c'est jusqu'à moi pour réussir c'est trois sur ces c'est bon trois échecs en taule c'est ça en taule pour complication la marée chaussée débarque et voilà et donc du coup évidemment il va y avoir pas mal de jets de fidou il va y avoir des jets d'agis mais je pense qu'il y aura des jets de force des jets de sens peut-être des jets de marin ou aventurier ça dépend on se trouve le mec peut-être des jets de lettré pour ou même de courtisans pour baratiner donc en fait selon ce que nous a dit le jeu évidemment il y aura fidou on sera un petit peu plus demandé mais pas que mais comment ça se passe si on est plusieurs tout le monde doit réussir alors alors c'est juste qu'à deux personnes et s'il y a deux personnes c'est pas en gros il y en a un des deux qui s'occupent du jet et par contre si c'est chopé les deux se font chopper donc en fait être à deux permet d'avoir un éventail plus large soit des jets mais par contre il y a deux fois de plus de conséquences négatives si j'ai jamais mis des choses en gros je dois y aller avec Antoine Vitrec je pense oui mais dans ce cas là les jets de fidou à J fait les jets de force il y a caractère on est nul tous les deux moi j'ai des six et voilà mon moyen et oui en plus Antoine il est fort en sens allez en 30 secondes qu'est-ce que vous faites non faisons ça en RP pas en opti moi je propose d'y aller je trouve ça évidemment je pense que je suis en RP moi je me propose de vous accompagner mais de rester en dehors parce que je suis très mauvais en discrétion par contre si j'entends que ça crie ou qu'il y a du grabuge je pourrais essayer de faire une diversion à l'extérieur peut-être ou d'autres choses comme vous le sentez capitaine je veux bien vous êtes d'aucune utilité pour ce qui me concerne et puis j'avoue que je me camoufle très bien dans la nuit si je ne souris pas trop d'accord capitaine allons-y pour les deux pour vous accompagner faites votre choix à celui que vous trouvez le plus approprié pour vous nous ne savons absolument rien de la situation pas d'appropris vous êtes tous les deux des combattants aguerris et forts je serais content d'avoir un de vous deux à mes côtés en cas d'intimidation de grabuge alors qui sont les qui sont les courageux à tenter leur chance bon Antoine Vitrac et André ouais visiblement très bien allez si vous n'avez pas peur de vous sceller les mains et de pour l'illégalité bien entendu non ne dérange pas je suis un pirate depuis que je suis arrivé dans ce monde j'ai un peu mis de côté quelque chose alors je vais demander à l'une des deux personnes qui n'est pas encore allez on va dire Gaillard tu vas me donner un chiffre entre 1 et 10 entre 1 et 10 le 7 1 2 3 4 5 6 7 ok c'est bon André avant que vous partiez est-ce que est-ce que votre santé va bien est-ce que votre pied va bien tout va bien je suis en pleine forme bon je ne sens plus la douleur depuis quelques jours elle est définitivement partie merci c'est pas simple ce soir j'ai fait ce que j'ai pu et si j'avais pu faire repousser ce qui vous manque je l'aurais fait sans hésiter je n'en doute pas plan sur Antoine Vitrac et André qui se dirige vers la demeure alors que pour accéder à la propriété il va d'abord falloir forcer une barrière si tu as changé de carte moi je ne l'ai toujours pas je ne suis pas tu n'es pas ? toujours sur la map excuse moi tout le monde est sur la mauvaise map ok alors je vais le faire en deux temps on est à l'auberge je suis au chien moi je vois l'auberge aussi je vois la plage d'accueil elle est sympa l'image vous l'avez déjà montré ? oui mais j'aime bien la recevoir ok donc du coup ça a changé vous rapprochez de la propriété et vous allez essayer de détecter le bon moment pour échapper à la vue des gardes il y a plusieurs personnes de la compagnie britannique des âmes orientales donc vous allez essayer de vous diriger au bon moment lorsque ils ne risquent pas de vous voir sans son filou difficulté 5 alors qui fait le G ? c'est ça ? il n'y a qu'une seule personne qui fait le G ? oui quelqu'un peut donner sens et l'autre filou ? non j'ai 2D mais je suis moins doué en sens j'ai qu'un D on fait quoi ? il y a plus de chance difficulté 5 il y a peut-être plus de chance pour moi je n'oublie pas que vous ne pouvez pas nacher vous savez j'ai exactement ça à quoi je pensais je vais panacher le jeu très bien je vais panacher pour me donner un plus un PANACHE on peut pas pour sauver je panache et donc je fais sens filou euh plus un toc et bah raté vous arrivez quand même à à vous faufiler euh mais plan sur sur un des gars je me dis j'ai cru voir quelque chose là-bas j'ai cru voir quelque chose là-bas vous arrivez dans le bâtiment et à un moment donné il y a quelque chose qui 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 un tonneau qui vient vous gêner euh il va falloir le déplacer euh il y a en plein sur le passage il va falloir le déplacer sans faire de bruit poursuit euh les essayer est-ce qu'ils peuvent abandonner à tout moment ? c'est une bonne question je ne réponds pas pour le mot d'accord aborde 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 ok on t'inviterait que ça proche alors je l'aurais fait en 2 il devait être vide le fait d'être 2 le 2ème n'apporte pas un plus un sur le jet ? non 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 là c'est vraiment euh c'est qu'on peut varier les compétences exactement vous pouvez varier les compétences ok qui est arrivé dans 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 le bureau et euh en cherchant vous comprenez que ça semblait dans un dans un coffre le coffre a l'air fermé à à double triple tour il va falloir falloir le ouvrir avec force il va falloir faire un force combattant difficulté 5 hum qui va faire ça ? je me demanderais vas-y allez Antoine c'est vrai que j'ai besoin de vos muscles Antoine ? ouais il a résisté mais bon j'ai pris par les sentiments et c'est fait force combattant ok très bien il y a alors que il ouvre vous voyez un un rouleau pour récupérer le rouleau avec vous et puis on entend des personnes arriver et là spontanément il y a un de vous deux tente le enfin il y a quelqu'un qui s'approche de la pièce c'est lui c'est lui et spontanément il y en a un de vous deux qui tente le c'est moi tout va bien il va falloir tenter un caractère courtisant en difficulté 7 hein quoi euh gaillard à toi gaillard 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 pendant ce temps à la taverne gaillard il a bien fait de laisser ses bouteilles devant gaillard gaillard n'abusez pas trop gaillard n'abusez pas trop gaillard pensez un peu à votre à votre thorax à votre thorax si vous toussez ça va vous faire mal euh t'as du courtisant ou tout ? gaillard faites-vous encore une imitation qui ? caractère courtisant d'utiliser Antoine tu es tué ça reste à rien de panacher que ça reviendra au même il va péter j'ai confiance Antoine Ohlala Ohlala la machine Il est fait pour ce métier c'est moi et heureusement que vous avez pas emmené Charles avec vous Ohlala c'est bien parfait bonne soirée hein et vous entendez j'aime plus voir les trucs qui repartent des anglais sont tellement cons j'aurais jamais osé faire ça franchement moi non plus j'ai déjà surpris des recrues essayer de me faire ça je peux te dire que c'est pas ça un seul quart d'heure pour moi vous arrivez à récupérer le document vous arrivez à récupérer le document on plonge sur Icard qui est à l'extérieur il a vu des hommes s'intéresser vers la salle en tout cas à l'intérieur ils ressortent ils se baladent et on voit à un moment donné deux ombres qui se profilent et qui arrive à à rejoindre Icard avec un un par second dans la main c'est bon on se voit là bien joué ça va ? ça m'en a pas été trop dur ? ah non non c'était c'était divertissant c'est autant que j'avais pas fait ça je me rappelle quand j'étais enfant et qu'on jouait aux mousquetaires et aux voleurs donc les compétences et la force de Antoine ont permis de passer les problèmes beaucoup plus vite bien je vais vous donner accès à cette carte et puis après nous continuerons sur la journée de demain alors pour mieux la voir la carte je vous inviterais à la télécharger ok google ok google télécharge la carte ok google d'accord efface état juste ça pour voir ok elle a été décide elle a été dessinée à la main c'est ça ? et elle est talentueux notre maître de jeu de quoi pardon ? je disais elle a été dessinée à la main on voit que tu es talentueux quand même hein bien allez vous y avez accès et en tout cas la nuit se termine sans aucun souci j'ai les gars nous nourrir et on est doumange doumange on est tous avec le capitaine alors ça ça veut dire dire dimanche ouais je sais ouais je sais ouais mais il va falloir progresser dans ma zaquanie hein moi aussi j'ai besoin de cours ouais c'est vrai que du coup le fait de m'être planté 3 fois de suite j'ai un plus 2 ou ? non tu auras un plus 2 quand tu planteras 4 fois de suite et toutes les deux échecs c'est cumulatif on a dit ouais alors qui a un besoin qui aide qui ? on va plutôt faire ça pour apprendre le ma zaquanie bah qui est le plus nul des deux ? moi je suis à 4 ouais mais il est pas doué le capitaine moi c'est un jet d'esprit donc normalement je pourrais avec un peu de chance je suis censé y arriver tout seul par contre j'ai tiré de toute façon on est plusieurs à avoir un bon niveau on est 3 à 5 on est 3 déjà à 5 donc je vais continuer à aider notre capitaine ok c'est gentil j'ai filé un coup de main à André moi ok vous faites une bonne équipe là on a été vadrouillé cette nuit je ne fais pas confiance dans les méthodes de Charles donc je vais aider le capitaine aussi ah du coup j'ai 2 points de plus un plus 3 non je crois pas non donc là j'ai un plus 3 c'est cumulable c'est cumulable et puis plus un pour une difficulté 8 et moi je vais ça va le faire je sens bien que ça va le faire alors on attend ça ne le fait pas je sens bien c'est dommage on était ah monsieur quoi il fallait me laisser faire vous l'avez embrouillé la dernière fois il a réussi c'est pas dans des livres qu'on apprend à parler bah c'est rien les gars c'est rien c'est rien les gars c'est rien c'est rien je vais continuer à m'entraîner la semaine prochaine je le sens l'examen du dimos je suis arrivé au bout d'un moment deux ans plus tard c'est bon avec quatre profs et huit semaines oui techniquement t'as tout plus 8 André à toi bah moi donc moi j'ai un plus un grâce à l'aide d'Antoine donc on a dit esprit Antoine je suis courtisan ou lettré je m'apprends comment moi c'était sous lettré que je le faisais j'ai utilisé maintenant Antoine esprit lettré plus un ah bah voilà facile ah bah merci Antoine j'ai pas compris en fait donc c'est lettré c'est lettré en fait le pluriel ça n'a rien à voir avec le participe AC ah non mais d'accord mais du coup j'ai renversé tout à chaque fois puis la conjugaison sur le mot là ah mais oui ok donc maintenant tu sais dire combien de fois attendez ? deux fois il sait dire cucurbitacé donc ça se dit cucurbo voilà donne moi trois autres mots André vas-y dis moi des mots je te les donne euh deux autres mots comment on dit coquillage coquillage goût à l'éduc ça se dit marescoge marescoge notez le dans le dictionnaire ouais 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 qui c'est le responsable du dictionnaire ? c'est pas moi merci pour les non ouais euh comment on dit euh banane ? banano banano ok ça ça va il savait déjà le capitaine je me demande lui comment on dit euh prison ça on le sait comment on dit un harpon ? Harpuno 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 ok mariscoge Harpuno et banano il écrit en plus bon bah voilà ouh là on a des mots clés bravo bravo ah voilà c'est impeccable euh donc il ne reste plus ouais tu dis ouais ça ça m'aider ils n'explosent jamais bah tu vois bon ils n'explosent pas pendant le combat mais au moins pour apprendre la saxophonie ça pète quoi ça a pété bravo bon bah du coup euh dimanche pour ça il y aura plus 4 quoi il y aura plus 6 merde il arrive pas là il faudrait qu'il fasse un double fanball et puis euh bien euh et bien euh et bien euh la nouvelle journée commence on a fait euh la langue on a fait le jour des pays on a fait le repas et bien messieurs que faites vous ? euh on part à tuque ouais on va se préparer pour partir qui est dans la jungle ? elle s'appelle comment la capitaine qu'on doit tirer au fait ? vous avez son nom ? elle s'appelle euh Malkin Horn MEDWINZEL Malkin Horn Malkin Horn dans les M là de la nouer dans les M de la nouer dans les M de la nouer exactement j'ai mis à jour le doux minou minou ça faisait longtemps rires 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 bien euh je vous invite à faire un premier déplacement tout le monde est sur la carte du euh euh ouais ouais on peut dézoomer rezoomer alors je suis équipé en mode voyage hein ah oui d'accord ok oui moi aussi j'ai mis mon armure de cuir euh premier déplacement euh oui fait un premier déplacement tu n'en fais qu'un pour le moment donc moi si je me base sur euh en gros devant j'ai Icar, Charles au milieu j'ai Gaillard euh ensuite derrière j'ai euh euh Antoine Bittrak attendez comment faire c'est qu'on va se mettre sur le plateau ici donc placez-vous sur le sur le diagramme s'il vous plaît oh bah moi ça me va hein alors attends ah est-ce que vous partez avec des hommes ou pas ? et c'est oui combien ? oh on sait où on va je pense que peut-être oh on s'est déjà fait attaquer hein euh non on s'était fait intimider par des singes non c'est ailleurs ça on s'est fait attaquer par mille pattes ailleurs ouais il y avait le mille pattes jure sinon c'est ailleurs aussi le mille pattes mais dans ce cas on s'est fait attaquer par des bestioles volantes et à l'aller on s'est fait intimider par un tigre à quatre pattes qui bouffait un singe à 6 on s'est fait attaquer par une chiasse aussi je crois une espèce de diarrhée oui non mais ça va aller de toute façon je suis au taquet là moi je pense qu'un petit groupe d'hommes un groupe pourrait pour être utile euh partir là nous nous quatre nous cinq comme ça on va prendre cinq hommes avec nous on va partir à dix ans qu'il est vous voulez placer il y en a dit il y en a dit il y a des hommes avec nous le mille pattes c'était pas ici parce que le mille pattes et nous le combat contre le mille pattes il y a eu qui est mort et c'était le 27 avril c'était bien après euh évidemment comme on est est-ce qu'il ya on peut leur donner des ordres de survie en ville non hein les gens récupèrent des ressources et tout ça non ouais non là pas envie ouais on est d'accord c'est que quand on est entière sauvage en ville ils dépensent leur sou ok moi je sois je passe devant comme vous comme d'hab soit je prends je prends un flanc c'est comme vous voulez vous êtes chaud là j'avais du flanc ou ça y avait du flanc oui moi je peux te laisser la place de devant et je me mets au milieu avec gaillard comme tu vous semblait être un bon éclaireur andré j'ai fait de nombreuses fois et moi je suis plutôt un gars des villes je n'ai pas vos yeux de docteur je vais vous avoir de très près bien un premier déplacement réalisé je vais vous demander de faire un vous en choisissez deux d'autres vous pour faire sans s'aventurier difficulté 5 charles ok et puis après je ne sais pas moi je veux bien faire parce que ça je m'en sors bien en aventurier mais moi je suis nul dans les deux c'est charles qui sera le bouquet le plus le plus rapide à voir alors charles alors que vous êtes en train de d'avancer tu vois à un moment donné dans le creux d'un noir un petit peu donc il faut sortir du sentier tu vois quelque chose qui semble au niveau d'un arbre venez voir là vous voyez pas quelque chose qui brille là bas on est garde je regarde je m'approche je sors mon pistolet et je m'approche je m'accompagne je m'accompagne et je regarde comme ça c'est un arbre qui a été avec un creux à l'intérieur et vous avez eu un effet lumineux le soleil qui parfois arrive à traverser le feuillage quand ça traverse vous voyez que ça brille à l'intérieur de ce concre on continue le rapprocher de regarder ouais je regarde où je mets les pieds ça ça peut être pour attirer des attrapes nigo genre des pièges voilà tu tapes fort nico sur ton clavier ouais ah merde tu tapes fort sur ton clavier il tape sur un clavier et ça fait du bruit et bien je vais m'approcher prudemment je fais attention où je mets les pieds je regarde un peu à droite à gauche même au dessus et puis après j'approche donc pas de pièges particuliers et en regardant l'intérieur tu vois des bijoux de l'or voilà il y a vraisemblablement quand quelqu'un a pu laisser un petit magot à la tête j'avais l'oeil Charles oui étonnant mais un reflet comme ça quelque chose qui a attiré mon regard bon quelqu'un qui a caché des effets personnels nous pouvons repartir oui 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 allez-y Charles je vérifie que rien ne soit sorti de l'arbre bonjour est-ce que vous récupérez le contenu ? bah évidemment des pirates bien sûr je récupère le contenu j'aimerais pas comme le fasse mais bon bon bah vous avez trouvé il y avait pas que en récupérant l'or vous voyez que c'est assez creux et que en plus il y a une épée vous arrivez à porter une épée qui a une forme assez particulière comme si au bout il y avait en gros c'est une épée avec vraiment la partie qui part en un peu comme un sabre mais ça reste une épée une épée de longue fourche ok on a déjà vu ça ? étrange épée mais et puis on a trouvé de l'argent qui s'est ajouté à notre trésor national ça sera juste automatiquement ouais une épée alors par contre le trésor je suis pas sûr qu'il s'ajoute automatiquement ah oui la relique ah oui la relique non 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 la relique ça c'est faut que quelqu'un nous note qu'il prend cette épée de longue fourchue parce que je ne sais pas me battre avec enfin il faut savoir si on fait savoir se battre à l'épée mais je pense que celui qui en tira le meilleur parti on aura ce Antoine ou vous capitaine c'est une épée longue je sais me battre avec mais en effet je pense que les combattants sont plus à même de son serveur je regarderai ce soir si je peux l'étudier j'ai commencé à prendre l'habitude avec le fer à marquer les boulets ce genre de choses j'arrive à bien comprendre leur enfin quoi ça sert prenez cette épée je vous aiderai à l'étudier si vous le souhaitez bien après tout capitaine dépassement j'ai trop envie de plantes moi souvenez-vous monsieur poids cette plante ressemble étrangement à celle que je vous avais cuisiné faut pas la manger ok déplacement réalisé ça marche d'ailleurs si on peut récolter des plantes au passage je ne sais pas si ils sont utiles oui faisons-le dans la foulée donc de mémoire tu n'as pas remis le lettre de jeu voyage checklist voyage checklist voyage 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 ah non c'est l'exploration du coup voilà la récolte c'est en 5 donc vous êtes sur la route vous avez une chance sur 4 donc je vais inviter charles de chevreuse à lancer un des 4 sur un 4 ça passe on a une case de plus normalement le déplacement donc on est sur la route 2 cases par défaut plus 1 si vous marchez toute la journée le long de la route tout à fait vous voulez vraiment que ce soit moi qui fasse légère tu peux faire un troisième déplacement du coup bon bah voilà j'ai fait 2 ok il n'est quoi comme un biome là on est dans la jungle et faire 4 oui c'est de l'argent non oui on est sur 4 j'aurais bien voulu tomber sur un ragnagnès mais en tout cas la soirée la soirée tombe vous installez un camp à proximité du chemin et puis vous alternez vous alternez le tour de nuit pour étudier l'épée il faut passer la journée ou euh 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 oui oui c'est comme euh c'est comme la lecture voilà voilà ok attendez moi bon la carte je l'ai de façon oh pas arrivé tu qu'avant la fin de tu qu'avant la fin de la journée ok je ne peux plus me téléporter je 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 j'arrive tu vas aller où ? bah je vais dans la zone quartier maigre pour la bouffe ok tu es F5 ça se trouve que tu as un truc qui déconne ok attends je vais essayer moi aussi est-ce que il y a que moi qui merde non j'arrive pas à me téléporter non plus ah euh donc c'est pour qui ? c'est pour euh donc euh André tu veux aller au quartier maigre ? ouais allez s'il te plaît euh je fais un jeu pour tester pour tester pardon mais je ne marche pas je pense que l'API est crachée ok ouais le repas du jour ne passe pas non plus allez je m'en occupe quand euh quand il y a des trucs qui déconne il faut tester un jeu de dés si le jeu de dés marche pas c'est que c'est sûrement l'API qui qui est qui est en casse c'est rien de grave ça se ça se reboot ça ? alors ouais ça me demande quelques secondes alors ça note restart oui euh c'est euh Charles de chevreuse euh crashed euh serveur oh et voilà tout est passé là les repas le jeu de Charles là j'ai fait juste un jeu pour tester si moi aussi j'avais un jeu qui marchait ok c'est bon et les TP marchent ouais euh du coup je retourne c'est bon j'ai fait la bouffe rejoint yes ça refonctionne j'ai encore touché un truc qu'il fallait pas c'est ça ? on a tout fait péter oh ça a rien à voir c'est juste un il a voulu faire un truc avec le magnétoscope non mais ça pourrait hein parce que des fois euh avec mon carton bien euh donc vous faites un euh là vous avez fait tout ça euh euh on va faire une plan sur euh plan sur baltimus on est donc à baltimus euh dans les quartiers euh euh les le quartier euh des nobles et euh on voit un officier qui n'est pas l'officier que j'ai l'aperçu à vous c'est celle qui se dirige euh qui se dirige euh on verra quelqu'un qui semble très important qui a été vu euh euh sur la queue de cette précédente monsieur nous informons qu'une cette nuit cette nuit a été effectuée par des pirates pour tenter de sauver la capitaine oui oui je sais je sais je sais je sais les pirates nous les chasserons de la mer mais certains d'entre eux sont prêts à se faire attraper jusqu'ici ah ah nous les règrons de cette carte les uns après les autres je compte sur leur loyauté entre eux pour tenter de se sauver les uns les autres continuons de les attraper et doubler la garde éveillez-la si possible et tous ceux qui viendront sur baltimus tous nous les pendrons l'officier a un soeur sadique viens tu retournes je double la garde on sort de la pièce tandis que l'homme richement habillé il garde un sourire sardonique conduit enchaîné et nous retrouvons nos compagnons sur taratos dans la jungle les cartes de prison de baltimus ça se vend vachement cher non non pas vraiment besoin d'y aller franchement les pirates ça avec une infamie saloperie ouais vous avez fait un rêve André ? au départ de toute façon on était plusieurs à dire qu'on voulait pas être pirate il y en a qu'un qui s'est vanté d'être pirate on a un chez bec marchand je vois que c'est un signe alors on a un carrière on a les moyens d'acheter un drapeau marchand et de changer de faction est-ce qu'on ne devrait pas être des marchands ? c'est un moyen de gagner beaucoup d'or et d'être bien en fait sauvé en prison c'est qu'il y a la méritée c'est un peu spécial conduit au noir on voit une scène avec d'autres pirates qui disent les marchands on va tous les buter ouais c'est plus facile à attraper des navires marchands tu veux rentrer à la maison ? finalement je vais retourner dans les carreilles bienvenue capitaine je vous invite à faire un premier déplacement mon dieu noir plan sur les caraïbes j'ai perdu un vaisseau mais bon allez je suis là ok capitaine je vous invite à faire un deuxième déplacement vous choisissez l'un d'entre vous pour savoir si vous récupérez euh des plantes qui lance le dé pour la plante vous voulez je me récupère allez Gaillard allez Gaillard sur un sur un des cas tu fais quatre ça passe bon inverse bah non ça ne passe pas il y a tellement de gens qui passent sur ce chemin et qui cueillent des plantes qu'il y en a plus et vous arrivez jusqu'aux portes de Zuc le téléportage c'est bon ouais ok et vous connaissez déjà la ville enfin la ville le village plutôt oui donc au moment où vous arrivez sur le village il est aux alentours de 16h l'heure du goûter cher messieurs que faites-vous je suis à gauche je suis là donc ah merde on a laissé qu'on passe sur le bateau bon bah deux mille jours bon deux mille jours je viens de taper regarde bon j'y vais encore moins je reviens ah bah oui vous frappez à la forme de Joshua Goldstein et donc Joshua vous ouvre ah vous ici mais quel bon vent vous amène messieurs le meilleur celui qui vous annonce une bonne nouvelle votre machin a été paramétré ah oh rentrez rentrez donc rentrez donc rentrez 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 et là le plan vous rentrez à l'intérieur et vous transportez là la caisse ah on va enfin savoir à quoi ça sert ah puis il commence à ouvrir il analyse euh ah oui très bien très bien allez-y installez-vous installez-vous et euh vous voyez parce que le chat que vous avez vu précédemment et bien il est là il ne bouge pas il est empaillé sur le euh parce que le moment il n'est pas il n'est pas il n'est pas il regarde la euh il regarde la machine ah très bien très très bien ah oui 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 un alors ça ok ah oui 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 j'espère qu'on a fait ça correctement parce que on risque pas de retourner du côté de l'empire qui rentre tout de suite alors ah vous étiez une case trop loin euh ah sur toute la map euh très très bien alors il il règle l'astrolabe voici un prototype euh je vais je suis attentif laissez-moi vous l'offrir euh vu le temps que vous avez dû passer sur les mers et les dangers que vous avez peut-être affrontés je pense que c'est une juste juste rétribution pour votre travail euh mais si vous voulez le refabriquer pour vous-même ah mais je vais je compte bien le fabriquer je vais essayer d'en faire d'autres d'en faire d'autres je vais sans doute devenir très riche euh mais allez-y prenez-le prenez-le euh je vais le vendre que c'est comment marche un astrolabe alors je vais essayer de comprendre comment marche celui-ci donc alors il plan où euh vous êtes en vous êtes en pleine discussion tandis que entre deux l'échange il sert il sert des vers à tous les autres et euh et euh et euh donc comprendre que cet astrolabe utilisé quotidiennement permettra euh au navire de gagner plus de euh plus de maniabilité euh et ça gagne un bonus de maniabilité euh euh ça va donner un euh ça va donner un Goldstein euh euh donc ça va donner un bonus de maniabilité au navire euh je crois que c'est en plus 2 euh bon on était à 0 euh ben voilà et bah on est à plus 2 et on pourra prendre un gros cul et on aura pas de problème de maniabilité c'est quoi la mania déjà ? c'est quoi la mania déjà ? ouais c'est comme je fais des conneries près des récifs ce genre de chose il doit faire des jets de maniabilité pour éviter de te planter dans les bancs de sable, les récifs les deux mémoires les deux mémoires c'est également utilisé dans les combats navals le mémoire ça va être bien ça c'est chouette vous êtes à tucer oui plus deux au jet de navigation allez on reste sur un plus de maniabilité ok je serai à jour la fiche du car je l'ai je l'ai mis très bien j'ai mis deux en maniabilité au zéro dans l'attribut du navire après je ne sais pas si donc Joshua Goldstein il est très très heureux et il vous propose de dormir dans sa modeste demeure pour la nuit si vous acceptez de dormir un petit peu serré et avec les moyens du bord mais voilà si vous souhaitez dormir sur place très bien merci j'ai pas lu vous êtes rassuré c'est le collectionneur de trucs de servir à une déconction à base de la base de plantes et je n'avais pas voulu boire on va perdre une journée ah non il avait un truc qui décollait les dents de tête je ne sais plus je ne sais plus si c'était des plans de la plompe de l'huile oui il faisait un alcool ici c'est simple c'est que moi je lui reprendrai bien une bouteille c'est ça non c'est pas lui c'est l'artiste c'est l'amateur de dark qui a exa exa ah moi je propose qu'on reparte pour pas trop traîner parce que pour repartir le soir même on va pas y aller la nuit alors là ah ok je ne savais pas je ne savais pas pardon bien allez donc et quelles sont les nouvelles à TUC à TUC donc ce que vous apprenez c'est qu'il y a il y a toujours assez peu de voilà du passage occasionnel pour quelques achats et quelques commerçants qui viennent acheter et vendre mais ça reste un village très calme très calme sur sur Taratos loin de l'effervescence des des grands ports et notamment de Carrezia sur la allez et vous apprenez vous apprenez qu'il y a deux autres deux autres villes ou villages une qui s'appelle Jambatown et une qui s'appelle le Rocher de Calibre vous allez me faire l'un d'entre vous va me faire un esprit dans ses caractères courtisans je peux m'en occuper si vous voulez j'ai un bonus parce que je suis très sociable c'est quoi déjà ton ton atout éloquence discours détecter les mensonges négociations mensonges bon allez vas-y plus deux je demande je vais te les je vais les faire afficher vous êtes tous sur la carte de Taratos non ouais moi je suis sur la carte de Tuk pardon de Tuk ok allez je vais vous je vais le faire en deux temps un et deux tout le monde est sur Taratos ouais oui oui voilà des zooms des zooms du coup ok voilà Jomba Jombaton Roche Roche de Calibre ça c'est d'autres villes c'est les deux autres villages de Taratos ouais deux autres lieux et on peut savoir ce qu'il y a de particulier dans ces lieux vous en savez pas plus pour le moment le Roche de Calibre ça a l'air d'être une zone côtière oh même d'ailleurs j'aime là aussi j'aime bas on peut sûrement y accéder effectivement par l'autre côté de toute manière non je me dis qu'il y a peut-être moyen il y a peut-être des quais oui en repartant la côte c'est à ravir bien en tout cas j'ai déclenché la cloche la nuit j'en ai il y a eu le repas très bien et bien messieurs je vous invite à faire votre déplacement on rentre là vous avez envie d'aller vers le bateau nous vers le Roche là on rentre bon bah je salue l'inventeur et à une prochaine il vous remercie de votre visite et il retourne dans ses papiers et il commence à essayer de je ne sais pas trop s'il veut commencer à inventer autre chose ou s'il veut dessiner un plan pour faire un nouvel astrolabe on dise un nouvel astrolabe mais en tout cas il a l'air très heureux de votre visite et on va faire la suite je viens de me faire la réflexion la prochaine fois on vient en bateau jusqu'à la côte et on traverse les contrées sauvages jusqu'à Thuc oui on a plus de raison de venir à Thuc je pense que quand on va descendre vers Baltic on pourrait peut-être essayer de longer la côte pour voir si on aperçoit justement le rocher voir un peu comment se présente ça nous fait pas perdre trop de temps la vie d'une capitaine ils vont pas reporter la pendaison on a mis combien de jours 4 on est resté 2 jours non il nous reste du temps oh là ça fait on est le 19 la pendaison c'est là en 3 semaines 3 semaines plutôt 2 semaines 2 semaines pour organiser le rocher un peu un peu la côte on verra on passe on voit le rocher là 2 semaines pour organiser une évasion ça me semble vraiment je n'ai envie qu'on allonge on va tour de toute façon on va aller au sud le baltimus c'est au sud ah oui donc on va passer à côté du rocher machin on va pas forcément s'y arrêter mais on va le voir bien deuxième déplacement s'il vous plaît le plus 2 le baltimus sont pesants de déplacement ouais attendez que vous vous déplacez vous entendez comme une douce mélodie qui a l'air de suivre votre groupe ça fait des beaux marcher pendant des quart d'heure des demi-heure des heures et comme vous voyez une petite mélodie qui a l'air d'être un petit gazouillis qui a l'air de vous suivre j'invite un bruit d'oiseau pardon un bruit d'oiseau un bruit d'oiseau un mélodie genre chant d'oiseau ou mélodie genre quelqu'un qui joue de la flûte je ne sais pas non non ça semble être plutôt animal et un animal exotique oui je vais observer autour de moi tu vas me faire un sens aventurier génial j'ai tout essayé de nous tuer et au pire ça fera à manger donc ça vient de la hauteur c'est dans les arbres de cette jungle plutôt dense et sur votre plutôt sur votre côté droit mais je n'arrive pas à distinguer exactement ce que c'est je vais regarder aussi ça pourrait être sympa si on pouvait choper un oiseau comme ça ça prête l'ambiance dans le bateau ça se trouve c'est une sirène des jungles ça a l'air d'être âgé secret c'est ça le jeu c'est une sirène des gens qui tentent de vous attirer pour gagner à vous et andré il n'y a pas des plumes qui se valent cher dans cette région oui si elle valait cher c'est que elle doit être sur une créature qui est très rare du coup on peut la battre ou très dangereuse on doit détecter un animal avec des plumes multicolores qui est qui ressemble un petit peu de là où tu es à un écureuil ou un écureuil avec des espèces des plumes multicolores elles me disent quelque chose ces plumes genre on les aurait déjà vues dans une de nos caisses de là où tu es difficile à dire André André ce serait pas ce genre de plumes dont vous parlez et vous parlez de quoi messieurs je vais voir André je vais me faire un esprit lettré André André je dégaine je tire vous allez abîmer les plumes mais tirez pas au canon là vous allez abîmer les plumes la bestiole se prend un tir en pleine tête qui dégringole qui tombe au sol et en tirant le tir a résonné dans la jungle j'aurais peut-être dû prendre mon arc on est pas à temps à te faire et on va récupérer l'animal qui en effet ressemble un petit peu à un écureuil avec des des espèces de plumes multicolores et en regardant bien alors là c'est j'autorise et Charles et et André là maintenant que vous pouvez consulter cette bestiole à me faire à me faire un esprit esprit d'esprit s'il vous plaît en secret tiens qui c'est qui est parti tu es là il coul il se passe ah bon je fais manger moi en attendant c'est trop con ok en plus c'est mignon même dommage et je portais juste un instant quelques secondes la vision oui et j'aimais beaucoup et on pourrait peut-être avoir à bord ça pour être sympathique je crois que ça vaut de l'argent ok c'est bon j'ai envoyé les messages donc le plan sur andré et charles de chevreuse qui regarde et qui sont en train de regarder l'animal je pense que vous avez tué un petit animal pour pas grand chose vous pensez j'ai un doute maintenant que je suis prêt elle ressemble pas du tout aux plumes que vous avez vendu une fortune voilà sont des plumes colorés de loin ça peut attirer l'oeil mais je crois que vous avez tué ce petit animal je pense pas que ça ça va nous rapporter grand chose ça ressemble pas aux belles plumes qui avait dans les caisses je pense que ça ressemble un peu moi mais en effet donc je suis à côté charles que vous avez celle que vous avez revendu elle avait elle avait cette couleur bleutée là celle ci est un peu jaune orange assez criarde assez voyante à faire qu'il ya pas le reflire d'autres avec une couleur beaucoup plus douce et même la qualité quand vous touchez celle ci sont ça ressemble presque à des plumes de poules coloré vous pourrez toujours essayer de de revendre un peut-être qu'elles ont de la valeur mais je suis pas certain que je suis en effet décoratif mais on pourra décorer le bateau avec oui en fichant merci en tout cas binou il c'est binou qui s'est barré maintenant ouais non j'ai fait un mauvais clic et faut que je rallume ma caméra en tout cas vous avez le dégainage rapide et facile antoine très utile plusieurs milliers de pièces de 8 grâce d'un investissement mais apparemment il n'y a pas valu le coup c'est de l'alchimie je transforme le plomb en argent il commence à s'éloigner vous éloignez pas trop et à garder c'est quoi ça et qu'est ce que vous avez vu alors que mon rapproche sur les biens épais au clair cimetière au clair oui pareil épais bouclier tel un chevalier et alors que alors que vous rapprochez l'épais au clair vous voyez une espèce d'étrange plan qui est à une hauteur d'à peu près un mètre qui bouge légèrement avec le vent reculé en fait cette plante ressemble à comme un je crois que c'est ça les sirènes de la forêt oui on avait vraiment en fait alors vous allez me faire un caractère caractère on commence par parce qu'il y a cette odeur qui passait on commence par antoine du track antoine il veut se jeter dessus caractère aventurier c'est ça caractère aventurier oui ça me rappelle un gâteau de bordeaux justement une chocolatine c'est parti caractère aventurier s'il te plaît sauf nous on peut appeler ça enfiancé par une pauvre plante gaillard lui il est attiré mais il sent que il reprend il sent qu'il y a comme des phéromones quelque chose et il résiste à ça et écart et donc un caractère aventurier est sûrement les chimiques celle là ah oui il faut que j'aille étudier cette plante de plus près très bien donc charles chevaux pareil est très intrigué par cette étrange plante et il se dirige je pense que ça vaut de l'argent ça je me fais on se fait pousser pousser pas derrière c'est une belle sirène c'est une belle sirène elle bouge comme ça et puis alors que alors qu'ils sont ne sont plus qu'à qu'à deux mètres à la créature dont on peut apercevoir qu'elle a comme des espèces de flagelles les flagelles tout d'un coup se se dressent aussi ça formait des épines et la créature lance des épines en direction de du groupe et ça lui fait un round gratuit sur chacun sur chacune sur chacun d'entre vous même moi non non sur les sur tous ceux qui sont en train de se rapprocher hop je vous ai téléporté les hommes ils sont bons en caractère s'ils doivent faire un j'ai vu qu'ils c'est vraiment de leur beau score comment ils l'ont chier non mais on va on va tenter ok c'est vrai caractère j'ai dit aventurier oui voilà laissez les officiers allez dehors c'est les officiers là autant on a antoine qui entraîne bien nos hommes mais moi je leur parle souvent à nos hommes et ok ils sont finalement ils se reculent et la créature lance des épines sur les quatre vont se prendre on se prend une volée donc je fais un des huit de dégâts sur charles dégâts 1 des huit boum 7 les épines partent maintenant sur sur antoine antoine ça passe ensuite des épines vont sur icard ça touche 3 et enfin des épines vont droit sur andré allez qui fait quoi la barbe de vie c'est pas d'un jour mais j'ai pris cher donc là ceux qui se sont fait toucher mais même ceux qui se sont pas fait toucher comprennent que la situation est dangereuse c'est bien une sirene c'est bien une sirene il y en a qui ont eu plus d'épines que moi qui fait quoi dans quoi le coup de la main à et mec elle est où ma caisse je m'éloigne en courant en rampant blessé couvert d'épines je m'envoie d'accord ok tu t'enfuis antoine que fais tu je la tabasse ok tu vas au contact et tu tabasses que fait icard et ben moi avec ma hache coupeuse de plantes et ben je vais y aller aussi allez vas-y tu vas au contact andré que fais tu j'écoute les conseils de mon capitaine qui est qui mais oui on a en supériorité numérique ok mais tu vas quand même là soit la plante que font gaillard bang bang je tire dessus bon ok tu attiré et que font les hommes on se rire sans défendre des officiers tout fait moi cette plante ok on va commencer par les attaques à distance attaques à distance de gaillard sur la créature et la créature elle-même lance des épines sur l'un des trois qui se dirigeait alors que j'ai un mousquet tec 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 ou ce qui est sur la plante modificateur oui un tac réussi tu vas me faire les dégâts la créature au moment où tu tires elle lance des épines sur 1 2 antoine 4 3 4 icard 5 6 7 8 9 10 jusqu'à sans charles bon c'est pour quel malchance alors donc on va faire donc attaque des pines sur andré ça touche on fait les dégâts 1-2-6 aïe ça fait très mal le tir est réussi de gaillard et en même temps je permets aux trois hommes qui sont au contact de faire leur attaque allez-y une petite question majeu est ce que tu comptes là est ce que tu appliques la règle de quand on est plusieurs sur une personne on a un plus un par personne ok oui donc on a donc on a chacun plus deux sur notre attaque au corps à pied plus le plus un dû à mes précieux conseils tactiques quel bel fait ce qui tu fait des jets de pl Charlotte surtout léger les biens où je suis ouais et bien oui je pique la chance de nico tout d'abord je fais un marché habitif fort donc pour essayer de contrer l'attaque de vitrack c'est raté pour essayer de contrer l'attaque de d'icard j'ai raté c'est encore pire et andré bâti une fête en attaque on m'a dit je tente de contrer j'ai jamais fait ça tu avais du plus 3 ça passe bon bah vous faites vos jets de dégâts alors dis nous tu as cinq upgrades alors on fait comment on fait d'autres plus vous attendez tous mon top pour envoyer votre jet de dégâts préparer le dégâts donc des 8 des 10 des doux non et 14 et 16 on a changé ça maintenant c'est un bon moment d'amener j'ai combien moi deux avec un 18 chez quoi plus 3 alors 18 contre 5 ça fait 13 et puis 4 plus 37 plus 3 ok donc plus 2 ou l'eau non non c'est un témoin n'est pas non pas non je vais juste un nouveau round pour bien séparer les dégâts tout le monde est prêt à faire songer ouais 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 3 2 1 ok 27 28 29 alors la bestiaule la plante a lancé des dards des épines je rendrai qu'il s'en est pris mais il riposte et la réponse également de une attaque fantastique de et de andré et de antoine vitrac plus le tir la créature se fait découper en morceaux et la tête qui ont envoyé des pheromones se fait se fait sauter par le tir de de gaillard la plante tombe au sol et les épines qui étaient dressées sur ces espèces de membranes redeviennent molles et la plante s'écroule au sol laissant glisser un espèce de sève noire récupérer des morceaux ça peut être utile ça va j'ai des égratignants et le combat se termine ainsi et ceux qui n'ont perdu que moins de la moitié de leur point de vie finalement ce n'était que des épines qui ont qui n'ont pas touché profondément je suis transpercé de toute part je vais voir notre médecin pour l'aider à se soigner en fait j'étais derrière charles quand on l'a tiré c'est pour ça que j'ai rien pris charles lui votre curiosité m'a sauvé la vie attendez je vais essayer de me soigner globalement toutes les épines parties se sont vraiment concentrées sur le médecin Médic Médic c'est moi attendez je vous avais dit il faut qu'on trouve des plantes avec les baumes les baumes cicatrisants et tout ça parce que dans la jungle attendez je veux pas que ça s'infecte je vais essayer de me soigner là sur place parce que ça va pas le faire c'est dans la jungle entre du centre terme le jeu si je l'ai un bonnet de l'ambraziou encore mieux pour l'aider c'est ça ouais je crois qu'on l'avait fait donc ok le soir j'ai un plus un ouais allez après regarde tu vois ça change tout mon aide bien donc tu vous retirez toutes les épines tu arrives à retirer tu mets des baumes tu mets tout ce que tu as pour éviter que ça s'infecte et et puis le débandage mais c'est vrai que tu as été voilà les épines plusieurs épines sont entrées profondément dans la sphère tu arrives à tout retirer avec l'aide de Antoine Vitrac ah quand on tombe pile poil à la moitié de ses points de vie j'avais oublié que j'avais une cape qui me donnait un plus un de dr il faut pas il faut pas arriver à la moitié des épines bah je suis arrivé quand même à la moitié ok dommage là tu as deux upgrades parce que tu as un kit de soins qui fait que tu as tout ce qu'il faut pour te soigner donc tu récupères un des 4 plus 2 si je ne m'abuse allez je valide ok d'accord j'ai un des 8 pour le changer et mettre euh laisse le laisse le changer la macro euh normalement il y'a la macro qui est prête donc ça va me donner euh j'en ai pour peu de temps de le faire normalement je pense bon bah bien joué euh charles finalement euh c'était peu profond et vous aviez un antipoison euh euh oui je me sens mieux et voilà c'est pour ça qu'il faut traiter euh rapidement les euh les choses voilà vous savez maintenant que les plantes c'est mauvais pour la santé et pourtant il y a des plantes qui guérissent euh oui 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 vous n'ayez pas récupérer des morceaux de celle là ? elle a pas un nombre ? elle ressemble pas à l'une de vos bouquins ? euh non moi je je ne vois pas mais je pense qu'on peut récupérer des choses et puis euh j'étudierais ça dans mon cabinet des fois qu'il y ait des substances euh intéressantes à utiliser en effet ça se trouve cette odeur pourrait attirer plus de marins pour le recrutement nécessaire bien euh merci pour votre carrière pour descendre à un bordel oui c'est bon euh Nico t'as vu mon message ? ouais mais euh elle est à un des dix la euh l'âge de bataille j'ai juste modifié ça c'est combien normalement ? la hache tout court était à un des huit et là c'est à un des dix oh pardon excusez moi ouais oui et toi t'as fait t'as fait un une hache de bataille qui a un des dix c'est ça ? oui c'est ça bah c'est bon j'ai fait le même c'est parti un des huit euh tu fermes ta ton truc et tu le recharges tu verras ça ah d'accord donc clique sur ton token tu vas voir normalement ça t'affiche les macros sur ton token ok non mais je vais la fermer je vais la rouvrer bien capitaine fasse le déplacement très bien mais enfin vous avez senti et puis euh c'était cette odeur était si attirante euh il y en a un qui baisse la tête et qui dit euh ouais et puis euh bah nous nous on s'est pas rapproché hein ah oui c'était dangereux moi je baisse la tête à la vie quel piège ça se tire c'est comme d'une de la tête pour cela ouais de toute manière je le redis tout essaye de nous tuer ici hein on devrait être habitués maintenant bien bien je vous invite à continuer votre voyage capitaine faites votre déplacement s'il vous plait Je prends de la journée, vous montez le camp, vous choisissez l'autre d'entre vous pour savoir si vous trouvez des plantes intelligentes. Je vais le faire, je vais le faire. Ouais parce que t'as l'air rouge au dé. Pour 4, on la passe. Allez ! Allez 4 ! Ah pourquoi j'ai mon truc là-haut qui apparaît ? Nature ! Le talent c'est ça ? Je relance un dé juste pour faire un test. Pour rechercher les plantes ? Ouais bah écoute, faisons-le. Donc vous avez fait quoi ? Vous avez 3 jours de plantes ? On va refaire les 3G puisqu'a priori ça a été quand même une grande réussite les gars ! Qui est le talent plantes ? Qui est le talent nature ? André ? Ok bah alors du coup on va le mettre à profit. Tu vas faire donc les 3G, on va le faire sur 3 ou 4 sur le journée 1, 3 et 4 sur le journée 2, 3 ou 4 sur le journée 3. Bon. Bien réussi. Allez ! Et c'est 4. Alors vous tombez là-dessus. Ah ! Ah ! Ca c'est Aïe ! C'est Aïe ! C'est Aïe ! Quoi ? J'ai pas moi ! Une larve ! C'est celui-là ! De l'Esprit ! Ah bon ? Bien, la journée se termine et la nuit se passe sans problème, un nouveau jour commence. Non, je n'ai rien noté parce que je n'ai pas les caractères. Tu lui dis... Mais je viens d'envoyer un fichier, je ne sais pas si ça peut marcher, dans Discord. Ah bah j'ai un bordel là sur Discord. D'accord, il n'y a pas de carré, je ne vois pas de quoi tu racontes. Mais c'est toujours ça. Le fichier que tu as envoyé, c'est pour dire ce que vous avez, c'est ça ? Euh, moi c'est pour dire ce que moi j'avais déjà trouvé au début que j'avais regardé. Ok, on regardera ça plus tard. Et les recettes. Très bien. Et il y a une recette de crêpe ou quoi ? Non. De croupes ! C'est bon la croupes ! De croupes ! Alors, fais-moi mon premier déplacement. Je suis là. Tac. Et en deuxième déplacement. Et pendant... Alors, où est-ce que je vais bien pouvoir aller ? Et j'invite André à faire un test de plantes. Donc trois, quatre, ça passe. Ça passe. Il y a du bon, la nature. Le bonus, la toux nature. Allez, venez. Fleur de palmiers. Alors, on va à l'autre bout du monde. Il y a de la magie et tout. Et on se tape des vieilles fleuilles de fleurs de palmiers qu'on trompe partout. Verses qui plongeont le dépaysement. Ok. Moi je t'ai envoyé le fichier dans lequel j'avais recensé toutes les caractes des plantes que j'avais trouvées et dans lequel tu pourras rajouter celles que toi tu as trouvées. En fait, Caridou, c'est juste l'ancien nom de l'Australie. Oui. C'est un pays super dangereux. C'est Toratia. Curatif ou réparer ? Bien. Vous arrivez en cette fin de journée à Carésia. C'est encore... On est quel jour ? Mercredi, combien ? 20. Ok, on arrive vers les derniers jours du festival. Mais c'est toujours le festival. Parmi les petites icônes qu'on a sur la carte, les trucs des jeux de cartes, c'est quoi ? C'est un tripot ? Un sort de casino ? C'est un truc... Oui. C'est un cercle de jeu. Et la petite roue dentée en bas ? Avec la petite molette ? C'est un truc de réparation de bateau. Exactement. Le carénage de Kala. Vous n'avez pas les noms, hein ? Ils n'apparaissent pas les noms ? Non. D'accord. C'est pour ça qu'on devine, quoi. J'imagine que les deux petites caisses, c'est pour acheter et vendre, c'est la place du marché ? Ouais. C'est une bazar carésia. Et puis, il y a une auberge et deux tavernes. C'est simple. Ouais. Ici, vous avez le chien salé. Ouais. Ici, vous avez la couronne. Elle s'appelle comment, l'auberge ? Ah non, c'est pas une auberge. C'est un bordel, non ? Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais même pas si on avait trouvé les noms des établissements. C'était le calmeur et sif. D'accord. Non, on n'avait pas trouvé, alors. Il n'y a rien. Carésia, carésia, carésia... Ah oui. Hum. Euh... Essayez d'aller sur le carénage de Kala pour voir si euh... Oui. Le nom apparaît. Au survol, ça apparaît. Ok. Bon. Ça me permet de... de le mettre à la circulule. Ok. Carénage de Kala. C'est tout ça. Le chien salé. Ah ouais, ça marche. C'est cool. Oh ! Le calmeur est sif. Ah p governing. Mazar carré. Le basien pérézien... Pardon camarade. one ajax ok bon bah on a découvert 5% de la ville quand même antoine vitrail ok validé pour antoine et le gaillard qui offre un verre aux hommes pour les avoir pour avoir accompagné le bouclier je vais vous le payer c'est juste que je ne sais pas vous servir j'ai pensé 10p8 10p8 comme ça c'est deux verres vu qu'ils sont faits un peu houspillés pour remonter le moral t'as pas une armure de cuir par antoine j'ai un truc en cap de requin en peau de requin qui nous donne un de nos protections c'est toujours mieux que rien bien allez pour cette fin de journée je vous donne quelques minutes d'échange j'ai regardé combien c'est un bouclier je peux prendre grand chose d'autre à faire dans cette ville autant partir dès demain on est prêt non mais je te file les 25p8 du bouclier eh bah j'ai payé une tournée ok j'ai huit jours de lecture à faire ouais après la fin ok aurait peut-être 10 est-ce que antoine il a pu savoir ce que faisait l'épée ça va être ah mais il n'est pas plus vu oui c'est comme moi quand je lis ouais c'est sûr on va trouver le temps merde ça va être charles qui va s'en occuper enfin on va regarder ça ensemble mais c'est lui qui va faire les bien allez je vous laisse discuter un petit peu 5 minutes c'est bien ce voyage n'a pas été pour rien de la chance avec l'arbre ramener un bel objet le retour a été divertissant ça nous change on voit que de la bouteille maintenant les hommes vont être contents de savoir que nous avons trouvé quelques piécettes oui ils vont être heureux antoine je compte sur vous pour essayer de d'analyser cette arme qu'on a trouvé on va essayer de savoir si elle a quelque chose de spécial on va voir si elle peut vous être utile plus que votre arme actuelle oui là elle je la garde juste d'un côté sans l'antage mais depuis tellement longtemps je pense qu'il pourrait être utile de quand nous arriverons près de baltimore si nous n'avons pas de soucis la semaine prochaine de partager le butin avant la revente avant la revente avant la revente c'est une bonne idée grâce à notre travail je pense que les hommes seront calmes un pack statique mais pas en colère non plus c'est une bonne idée très bien demain demain nous fonçons vers baltimore pour essayer nous allons dessiner cette pirate les plans de la revente les plans de la revente c'est le plus fort là vous entendez un marin qui est bien fier qui est au shot the box personne n'a pas me battre personne ne saura mon secret il y a des gens qui partent dégoûter ils vont voir allez c'est le seul à savoir les gars qu'est ce qui t'amène marin je fais des parties pour fermer la revente c'est quoi la règle oh et bien il faut celui qui a le moins de points à la fin de la partie à gagner et je fais une règle spéciale parce que figurez vous que je sais j'ai réussi à trouver un endroit très rare un endroit rare on vous dit oui et ça ça se joue pour fermer la boîte parti à 500 vous mettez 500 si vous perdez je gagne les 500 si vous gagnez vous gardez vos 500 et je vous dis mon secret c'est un jeu de quoi un jeu de dé un jeu d'adresse un jeu de dé un jeu de dé il a déjà joué capitaine j'ai jamais joué non alors je l'ai offert à noël il a vachement plu à noël à noël à noël à noël ah il existe vraiment ouais mais aussi j'ai joué ce week-end avec des potes un jeu de marins je l'ai trouvé est ce que j'ai trouvé amazon ok c'est l'endroit où est situé l'élément ou alors là il y a vraiment l'endroit où est découvert ça c'est possible ou ça doit être vachement intéressant bon , mais quand vous dites vous avez découvert où se trouve l'élément ou vous avez découvert précisément où on était parce que sinon tout le monde sait où il est oui je sais où c'est parce qu'on revient de blues crône ou les sages nous ont trouvé cet élément déjà de quoi on revient de blues crône et les sages nous ont indiqué où se trouver cet élément je sais pas trop si on parle de la même chose et ça m'a dit de ramener un lit d'eau des abysses oui c'est là où il ya d'éléments bien vous savez où se trouve les douves de kiana tout le monde sait où elle se situe c'est une zone qui au nord au nord de la mer des pirates donc c'est un en gros c'est précisément un peu comme une carte quoi le type c'est il dit savoir précisément où se situe l'élément pourquoi pas ça joue quelqu'un est bon à jeu j'ai regardé l'autre fois mais vous connaissez ma chance ça marche et l'enjeu c'est 500 pas de guerre il nous tente c'est la tentation vous avez vu dans la forêt la tentation ce que ça a donné 500 c'est cher et écoutez est-ce qu'on a vraiment besoin de cette information on va voir les sages et de non voir les sages j'ai un peu de pétule à la côte et moi je vous propose que vous avez je parle mais le pécule de côté si l'un d'entre vous vous essayez et ce sera sur mes données personnelles je perds rarement ma tournée il est peut-être temps que je fasse qui c'est pas une petite somme pas grave je prends 10% sur chacune des parts du navire une personne vérifie quand si on voulait chacun 100 p8 sur la table et puis l'un d'entre nous joue les 500 sont réunis ça pousse à la malhonnêteté à dire on est cinq il est tout seul d'encre une façon tant que le maître de jeu ne fera pas dépenser tu ne gagne il n'y a pas de dépenses alors je pas de mettre 500 j'ai acheté les matos dont j'avais besoin et plein d'acheter après on peut mettre 100 chacun et puis effectivement quelqu'un joue et moi je suis en train de dépenser toute la somme pas de souci ça ne me dérange pas vous voulez pas si vous dépensez la somme je vous laisse tirer et je vous laisse lancer l'idée je m'en voudrais donc il n'y a pas essayé de quoi tu dis vous qui savez lire les personnes vous voulez pas essayer peut-être que vous arriverez je veux bien jouer contre lui s'il triche au moins je le serai voilà et en plus t'as plein d'énergie tu peux faire des relances à l'égard de toute façon je vous allez gagner j'ai récupéré mais moi j'ai confiance en vous eh ben pendant que vous jouez je vais au fond de cette charmante auberge j'ai bu un petit peu trop de rhum j'ai besoin d'évacuer tout ça bon mais je dépense en sens où il est donc qui m'a dit 500 et moi alors tu as une carte au moins 1 tu viens pas juste pour nous raconter des histoires t'en fais pas je sais exactement il est le jeu derrière gaillard de façon très intimidant à voir si ça peut pas influencer un petit peu le jeu genre ben il est sympa mon couteau donc là le type s'apprête à un cdd regarde 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 gaillard et on doit fermer à chaque fois au moins une boîte on ferme une boîte parce qu'on a fait la valeur d'un d6 on peut fermer les deux valeurs avec le d6 on peut faire le cumul des deux et fermer une de toute façon je vais démarrer réactive l'anti bruit que t'as dû désactiver faut que tu dégages les effectivement je voulais voir si ça faisait gagner du un peu en fluidité vous m'entendez mais où ça coupe toujours là c'est non la vidéo est fluide la vidéo il fut dit le lien aussi alors est-ce que c'est l'antibou j'ai coupé je sais pas non 2d6 moi je le regarde bien jouer au cas où il m'a pas l'air honnête il ferme le 8 et le 2 ou le 9 et le 1 non à six ans oui non mais ça c'est une des règles ça c'est ta version ici c'est quoi la version c'est pas seulement justement à qui l'a dit tu fermes l'un l'autre ou la somme à d'accord ok non l'eau tous les deux ah ben voilà terminé je vais le regard d'accord dans ces cas là je ne jette pas l'idée j'ai gagné je me mets derrière lui pour pas qu'il essaye de s'enfuir bon je me ferme et en combien de manches on a dit jusqu'à ce que tu puisses pas en là je suis pas une victoire aillé on a gagné je me ferme et le le 1 oui je ferme et le 8 je ferme et le 9 on a bien fait il y a des gens autour qui sont en train de se marrer il me ferme le 5 c'est ça ouais le 5 ok ah merde et donc devant ce score à force et devant 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 tous tous les témoins je vais vous mettre sur la carte de carré douce moi je passe derrière le mec je récupère ma bourse bien joué gaillard ah je dois dire que dieu était avec moi j'aurais pas fait aussi bien j'ai vu un truc apparaître j'ai pas vu là oui il ya un hexagone qui a ce qui a pompé on pourrait pas on pourrait pas écrire un truc pour dire que c'est cette hexagone là parce que sinon quand on va en libérer plein d'autres il sera paumé alors écrit c'est là où tu m'est un petit peu le dos où tu mets une craie normalement c'est l'eau ou quoi dans l'élément aussi ah oui quand tu survol c'est écrit élément et france j'ai après la ferme aillé force me jeu ouais comme c'est n'y a rien au survol avec la souris et survol avec la souris pour que j'ai rien et sur une fois oui je vois l'hexagone j'ai pas les membres où il apparaît un an attend d'accord qui est bien sûr vol mal le survol mal voilà et qui ne sait pas survoler avec un doigt ok bon au moins on se trompera pas ok pour cette partie donc le type il repart sous les rires gogner des personnes qui sont qui sont dans la taverne arrêtez c'est un champion invaincu jusqu'à aujourd'hui et c'est sûr c'est sur cet échange que se termine la journée on va prendre la mer avant que quelqu'un essaye de m'assassiner oui je confirme le deuxième message je croyais de gaillard je confirme d'ailleurs tu ments bien une nouvelle journée commence et bien que faites vous messieurs partons prendre la mer on part de prendre la mer mais c'est pas la mer qui prend l'homme c'est pas la mer c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme et bien et bien je t'invite à faire et bien je t'invite à faire un premier déplacement c'est parti on va faire je vais faire mon plan initial qui est de longer la côte pour le moment on va dire c'est sur le chemin attends attends juste juste qu'on est capitaine nico si on y va en ligne droite on met deux jours on regarde juste combien de temps ça nous coûte on estime franchement et ça va pas changer grand chose par raison on va être dans la côte ça nous toi ça nous aurait fait perdre deux jours ou un truc comme ça ça aurait été un peu a été chiant ça nous fait perdre rien gabier oh sortez la voile oh ça libère la voile et t'appelles ça attaché un tonneau t'appelles ça attaché un tonneau rattache le tout de suite ça vaut une fortune là dedans attention nous sommes prêts à partir capitaine bien on est parti hein alors capitaine faites le premier déplacement bah je l'ai fait je suis descendu ah oui pardon pardon tu l'as fait très bien incroyable ninja je t'invite à faire le deuxième déplacement s'il te plait ouais ninja et bah on est à côté de tuc vous longez vous êtes en train de longer la côte et vous passez par un endroit qui est proche de récif je vais vous inviter à faire un niveau du navire c'est agilité marin difficulté 5 merde et on a le plus de grâce au cabestan grâce au c'est de la navigation tout ça d'accord quand je m'aille sur le truc j'ai juste check liste exploration et check liste voyage et pas de ah ok j'ai l'équipage qui peut faire le g ah tiens là je prends d'équipage si tu veux faire le g ok il fallait pas le débarquer pardon t'as dit c'est quoi le g le g agilité marin agilité marin plus 2 du coup parce qu'on a la semaine mobile oh putain non non je le rejette je fais un 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 panache panache tu penseras à sortir un point supplémentaire ah oui c'est vrai c'est euh on le regagne quand le panache on sait pas euh toutes les 3 séances donc là ce sera la 21ème sinon quand on fait euh quand on se quand on nous présente le il reste deux séances parce qu'on est à la 19ème à la fin de la 21ème à la fin de la 21ème la récupération allez ça va être ça va être chaud bon allez je fais un re-roll mais ça va être chaud pour le j'ai joué pour le j'ai joué j'ai joué j'ai joué j'ai joué j'ai joué j'ai joué le re-roll c'est pour l'équipage claquez votre panache les gars allez ok regarde le Alors que le navire se dirigeait droit vers un récif, le capitaine Icar se rend compte, notamment avec son avis perçant, qu'il y a un danger, il donne l'ordre de partir à Tribortu. Le navire prend un virage serré et il frôle des récifs, et une fois que vous êtes écarté des récifs, vous reprenez votre cache. Capitaine, faites le troisième déplacement. Je vais suivre la côte, mais d'un peu moins près. Capitaine, faites un nouveau déplacement. Capitaine, faites un autre côté. Pause Grouesse. Une nouvelle journée. Commence. Mais je me joue, mais je me joue. On a étudié avec Charles. Oui. Ah, vous voulez étudier quoi ? Le GP. Allez-y, 4loger. Il est chaud là Ben. Oui. j'ai fait pas de pertes parce qu'on m'attend non esprit lettré oui je vois que c'était ça je fasse antoine mais tu fais des super j'ai en esprit lettré les traits plus heures du coup si antoine l'aide c'est ça est-ce que mon bonus de 8 sciences plus deux hôtes est de savoir et tout ça que marché j'ai tout l'accord non il a dit je te l'accorde pas que je te l'accorde oui 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 ça fait pas de relance donc ça fait une réussite avance la journée comment c'est bon donc capitaine déplacement et quel jour on est la cre d'où non j'endroi de rondeau doux ah oui je l'avais ça va un peu capitaine deuxième déplacement je bifurque un peu ouais tu peux à l'île le rocher on sait qu'il est là oui vous êtes à 25 km je bifurque je bifurque il y a la cano et de toute manière on y sera pas ça laissera le temps d'étudier la relique ouais 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 ça ne changera rien notre jour d'arrivée un non qui était pour ça c'est pour ça qu'on peut on peut se permettre on s'en change l'heure d'arrivée mais pas le jour oui dernier dernier déplacement allez quand même arrivé à balti mouche allez vous étudiez le ouais ouais allez 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 je vous soutiens moralement moi je bouquine les plantes mon fou comme l'hérité ça passe en fait il y avait la notice de marquer sur la poignée ah c'était à l'intérieur c'était écrit en Mazakouani j'envoie à Charles de Chevreuse en Mazakouani du Sud c'est marqué c'est marqué tenir la partie ronde et taper avec la partie coupante donc oui je donne les informations à Antoine qu'est-ce qu'il y a une épée ? un bonjour comment je trouve ? ah mais allez cette épée est faite pour vous Antoine j'en suis persuadé à ce point là ça n'est pas pété mais c'est tellement drôle c'est ça alors je vous invite capitaine à faire le premier oh mais belle idée chaud bouillant chaud patate quoi puis cette histoire de l'arbre il fait super attention à l'état des réserves capitaine faites votre premier déplacement on rentre pas à Baltimore avec le drapeau pirate qui flotte au vent fier à Baltimore tranquille j'ai acheté un porte-voix pour dire on vient libérer l'otage libérer l'arbre sinon on assiège la ville on est au moins 5 ans nous on est en équipage marchand vous voyez une cargaison qui dérive il y a des tonneaux qui sont à la dérive il est dû y avoir un combat ou un navire échoué mais en tout cas voilà est-ce que vous voulez vous rapprocher allons récupérer ça mais avec une chaloupe oui mais fichons nous on n'est pas pressé on peut en arriver avant la nuit oui de toute façon on voit Beltimou et bien cette cargaison dans ces coffres il y a une caisse cool de 300 des fourchettes des verres en bois il y a des clenches mais on n'avait pas de couvert nous dans notre bateau oui bah tant pis on va les vendre au bout d'un an l'équipage il y a plus 2 on aura là parce qu'il a des fourchettes bien capitaine je vous invite à faire le déplacement déplacement suivant alors attends il est où les petites hexagones ah bah c'est là du coup on arrive à Baltimus ici oui c'est bon on arrive à Baltimus je vais mettre les infos les infos de l'huile il n'y a rien du tout là c'est quoi ce travail bah on a pas trop traîné oui on n'était pas resté longtemps on se demande pourquoi le nid du corbeau ah mais on sait où la prison prison de Baltimus on a du mal on avait on avait trouvé l'apport c'est parce qu'on avait eu quelqu'un avait eu l'info bah je crois que c'était le capitaine qui avait eu l'info que c'était complètement à l'opposé du port ouais c'est ça ouais bah ça fait chier déjà on va pas l'évacuer pour le vers le port on va l'évacuer si on arrive déjà à sortir de la prison je peux vous dire qu'on va l'évacuer de l'autre côté il y a l'air d'avoir une porte au sud porte au nord la boussole ouais c'est bon c'est bon je suis marin ok si vous êtes inquiet levez la main le nord ça s'appelle soude ok ouais je suis marin mais je suis nul en mazzakouani viens je t'ai je vous envoie venu du corbeau voilà c'est classe le lit du corbeau je m'en soumets pas comme ça il y a même un truc de pole dance c'est vraiment bien le lit du corbeau on va se mettre au lion avec des mazzakouani qui ressemblait à des twilleks et qui danse donc on vous voit on vous voit arriver à Baltimousse vous allez vous installer dans faire le point au lit du corbeau sur ce que vous souhaitez faire et et vous en allant jusqu'au lit du corbeau vous êtes quand même prudent sur les regards qu'on peut porter sur vous et faites moi chacun en j'ai secret de sens sens filou est-ce que j'ai des bonus dû à mes compétences sociales je crois est-ce que j'ai des bonus dû à ma connaissance de la rue oui ok refugie donc j'ai un secret alors j'ai secret sens filou pas de bonus est-ce que je peux rajouter mon bonus de fuite enfin merci Damien j'oublie à chaque fois que j'ai des talents les bonus bien bon alors je vais le dire à Vox mais tout le monde enfin vous avez tous observé que à part Icard qui lui regarde les nénettes bien roulées ça va hein pour vous autres voilà vous observez pas les gens ne vous regardent pas d'un d'un particulier pour le moment il y a ressemblé vous fondre dans la masse vous vous installez dans le nid du corbeau pour pouvoir échanger sur ce que vous souhaitez faire sur votre votre objectif étant de libérer la capitaine pirate et en une fois que vous êtes installé vous entendez des brimes de conversation avec vous pourriez comprendre qu'à priori il y a des pirates qui ont essayé d'en sauver une mais ils se sont fait attraper et il y a de plus en plus de pirates dans les geôles donc certains ont déjà été pendus à différentes places de la ville mais que les pirates sont seront chassés de tout carib douce grâce à la compagnie c'est du moins ce que vous croyez ce que vous semblez entendre à l'intérieur des conversations des autres à s'installer à la table et d'avoir un petit échange d'une ligne petite réflexion que je me suis faite en voyant juste la carte de de baltino où on sait que la prison est au nord de la ville si jamais notre plan se déroule juste une seconde je vous rappelle pourquoi nous sommes ici nous sommes ici pour signer un contrat et nous en tirer avec des bénéfices ouais ouais la prison c'est peut-être un peu trop subtil pour le capitaine Gaillard d'accord et si on doit parler le plus discrètement possible ouais bref ce qu'on cherche étant au nord lui on va étant au nord de la ville je me dis qu'il peut être intéressant c'est quoi de de laisser une chaloupe plutôt au nord plutôt que de traverser la ville c'est à dire de s'enfuir par le nord et de rejoindre une chaloupe voir notre navire mais ça m'étonnerait qu'on puisse le le mettre en sécurité ça nous demandera de faire un petit voyage en pleine nature mais à coeur vaillant rien d'impossible et comme je l'avons déjà fait capitaine au nord nord ouest ah non à l'ouest non c'était à l'ouest ou légèrement au nord de baltimos mais plutôt à l'ouest il y a ce fameux village très intéressant nous pourrions nous retrouver dans ce village il y a un peuple qui connaît une magie particulière donc ce serait l'occasion aussi de nous y rendre nous n'en sommes plus très long c'est quoi cette histoire vous avez quelque chose caché quelque chose je vous ai rien caché vous auriez pu m'en parler vous savez très bien que j'aime bien ce genre d'histoire Antoine a l'air un peu déçu j'ai dû vous en parler mais c'était très très fugace il y a quelque chose il y a quelque chose de magique à l'eau la santé des pirates pendus et tout le monde est en train de lever son verre en disant oh pirate pendu oh pirate pendu ouais à l'air santé on vous voit le verre avec un enthousiasme un petit peu moins débordant et fondu fondu noir les pirates pendus la lit de la société n'exagérez pas non plus et à suivre et on continue à ça la semaine prochaine moi je veux continuer je veux continuer si j'oubliais pas de prendre mon expé un format qui était beaucoup plus agréable pour moi le début était bizarre donc je pense qu'il y avait du monde sur le réseau télécom et puis là ça s'est calmé du coup t'as eu moins de problèmes ouais ta bande passante est meilleure ton upload est meilleur alors combien t'as consommé ma gueule t'étais à 3,1 t'étais à 3,1 je vais vous dire ça tout de suite c'est déjà augmenté moi mon jeu j'ai pris un point filou on va en en lettré t'avais pas plus que ça ? moi aussi j'ai 12 ans non non j'avais tout mis en aventurier c'est très raisonnable je suis à 6 gigas ça veut dire que pour la soirée j'ai dépensé 2,9 enfin 3 gigas presque donc c'est bon là on est en tournée sur des consoles une console standard ouais 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 3 gigas pour 3 heures oui c'est ça ça fait 3 heures et qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez changé par rapport à la dernière fois on va on est on utilise pas les vidéos de Roll20 3 gigas c'est ce que tu faisais en 3 minutes quoi ouais je dépensais à peu près ouais 1 giga toutes les 10 minutes quoi c'est comme ça 100 mégas 100 mégas ça représente une demi-heure quoi une demi-heure de jeu ouais en Roll20 ils en ont sûrement fait exprès pour soulager leur serveur il faut que le truc est tout pourri ça a toujours les mêmes ressources du coup les gens fuient la vidéo de Roll20 normalement on n'en fait pas parce qu'on a des pièces mais bon là c'est beaucoup pas besoin à Blackboard la majorité des joueurs mais ça allait alors l'épée pour l'instant on vous dit rien et quand je l'utiliserai c'est rigolo ok ok bon bah voilà rendez-vous mardi prochain ouais 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 pour moi mardi prochain c'est bon j'ai mes jets de plantes à faire mais on va pas enregistrer ça ouais on va dire au revoir aux gens on va libérer Charles voilà donc merci à vous tous on dit au revoir à nos fantastiques téléspectateurs ils sont de plus en plus nombreux ça se prend maintenant millions bisous à vous tous voilà et bah la semaine prochaine normalement mardi prochain pour la 20ème séance pour de vrai parce que dans ce 18 j'avais annoncé qu'on était à la 19 je m'étais gouré et personne m'avait relevé parce que parce que Charles c'est un piège Charles et tu ne l'as même pas vu sinon j'ai un petit message de ma frangine avant de couper par rapport à la dernière fois donc elle dit coucou je viens de voir la vidéo j'adore surtout le moment où il m'imagine découvrant ta vie nocturne mon dieu mon pauvre petit frère mais quelle fréquentation as-tu merci pour les dédicaces et bisous tu as ce que tu mérites voilà bon allez bisous à tout le monde merci à vous de nous avoir regardé et rendez-vous la semaine prochaine pour le 20ème épisode ciao 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 ciao